Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Siteclan.net Mintinbox.net Starwarsholonet.com Planetstarwars.com Starwarsuniverse.com LeRéveilDesFans.com ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction A long time ago, in a galaxy far, far away There has been an awakening Have you felt it? A communications disruption will mean only one thing That thing's operational Hello, hello and welcome to Star Wars on Direct Yes, the voice of Star Wars fandom The show informs us and entertains us And it binds the fans together If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine You force a strong listen Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by We would be honored if you would join us Chewie We're home Bienvenue dans Star Wars en Direct La voix du fandom Star Wars Pour cette émission Collector numéro 3 Enregistrée un mois jour pour jour Après la deuxième émission Qui a été consacrée aux produits dérivés Donc nous sommes le 8 mai Et je suis en compagnie de Raphaël Godot Bonjour Raphaël Oui, bonsoir tout le monde Bonjour tout le monde Ça va ? Oui très bien Ça va ? Bon bah voilà Ça fait un mois jour pour jour Qu'on n'a pas enregistré d'émission Donc pour rappel La première émission Qu'on avait enregistrée Collector C'était sur les produits dérivés Du Réveil de la Force Qui étaient loin d'être faramineux Et la deuxième émission Ouh Aspro Ouh Aspro Voilà Soit dit en passant J'ai récupéré toutes les figures Une danse solo En double en triple Et tout ce qu'il faut Mais bon J'ai mis un peu de prix Mais bon maintenant J'ai tout ce qu'il me faut Voilà Il était temps Et la deuxième émission C'était sur les autographes Et libres de collectionneurs Et aujourd'hui De quoi va-t-on parler Raphaël ? De la miam miam De la nourriture Des kilos en trop De Wet Watcher Non ? Bah oui On va vous parler De nos coups de cœur Sur les produits dérivés Liés à des promotions alimentaires Donc des céréales Des fromages Que des bonnes choses Que des bonnes choses Voilà On va vous en parler plus tard Enfin plus tard Dans quelques minutes Et en attendant On va faire un petit whatsapp De QC Raphaël ? Ouais Alors c'est ton premier QC Et toi ? Non moi c'est mon quatrième QC Voilà Donc c'était Quand on enregistre C'était il y a une semaine QC Voilà Une semaine jour pour jour Et moi j'en étais ravi Je sais pas toi Raphaël ? Bah moi c'était mon 16ème QC Alors oui j'étais ravi Ouais ça a bien changé En bien C'est toujours impressionnant C'est vraiment Vraiment que du bonheur À part le temps On s'y habitue Maintenant l'eau de Vichy On l'a tout le temps En 24h sur 24 Mais c'était vraiment Très très bien Bravo à l'organisation Et toute l'équipe Des héritiers de la force Et puis ouais Donc on a enregistré Notre première émission Notre vraie première émission En public En live En live voilà Et c'était vraiment top Donc si vous étiez dans la salle On vous remercie énormément Parce que vous avez vraiment Joué le jeu Et c'était vraiment Très très sympa Et merci pour tous vos retours Aussi Que vous avez fait Et à ceux qui n'étaient pas là Mais qui ont écouté la replay Ou qui ne l'ont pas fait Je vous encourage Je vous encourage À l'écouter vraiment Et bien voilà Merci On espère en faire d'autres L'année prochaine Oui un grand merci Franchement Ça fait chaud au cœur Ce qui est surprenant C'est de voir Quand on nous écoute À travers différents endroits Alors je citais certaines villes Parce que sur l'émission en live Je pense avoir fait des boutades À chambrer un peu tout le monde Il y avait des gens de Lille De Belgique De Bordeaux De Montpellier De Toulouse De Paris Et de Lille Donc merci 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 encore de nous écouter Ça fait chaud au cœur Et c'est pour ça qu'on continue Et puis après Le week-end à QC Comme d'habitude Ça s'est encore agrandi Là il y avait 12500 personnes Oui Et non Moi c'était énorme En plus c'est la première fois J'avais trois panels J'avais Star Wars en direct J'avais mon documentaire Et le panel autographe Alors petite publicité Pour ceux qui n'ont pas vu Le documentaire De notre cher Sébastien Je peux vous dire Qu'au-delà de son charisme Légendaire auprès des jeunes filles D'avoir vu Le documentaire Le montage Je peux vous dire Je tire mon chapeau Mon admiration Franchement Parce que si tu ne me vois pas Mais franchement C'est du très Très bon travail Non honnêtement Il y a une qualité Narrative Une qualité de montage Qui fait plaisir à voir Et qui donne notre image De bricoleur Qu'on a toujours pensé Sur nos podcasts Juste comme ça Et franchement Bravo Et re-bravo Encore une fois Et merci d'avoir partagé ça Franchement je suis sur le derrière Merci beaucoup Raphaël Donc là Pendant qu'on enregistre Ce n'est pas encore en ligne Mais peut-être que Lorsque l'émission sera sortie Ce sera en ligne Alors le documentaire Il s'appelle Les femmes de la force Donc ça va être sûrement relayé Sur la plupart des Des sites internet français Sur Star Wars S'ils le veulent bien J'espère En tout cas ce sera sur Star Wars en direct Parce qu'on a Dany Pépin Qui est notre créateur Du podcast Qui intervient dedans Donc vous tapez sur Youtube Les femmes de la force Ou vous regardez Sur les pages De Star Wars en direct Ou des sites partenaires Et normalement On se sera relayé Je l'espère Donc on va commencer Quand même à parler Des produits dérivés Parce qu'on est un peu là Pour ça Donc je vais remercier Les partenaires de l'émission Avant de passer En hyperspace Donc Cityclan.net Mightybox.net Starwarsulonet.com Planetstarwars.com Starwarsuniverse.com Le réveil des fans Et radio H2O Donc Raphaël On va parler Avant d'aborder Notre thème principal Des produits alimentaires On va faire un petit What's up Sur les dernières Annonces Des produits dérivés Alors moi Je commence bien Avec les Funko Pops Qui ont Et il y a La deuxième série Thierry du Réveil de la Force Qui a été dévoilée Tout à fait Donc voilà Il y en a quand même Pas mal Il y a Des variantes de raid Kylo Ren En position d'attaque Avec les sabres laser Qui sont pas mal Il y a une nouvelle De Leia Dans sa tenue générale Il y a des nouveaux Pilotes de Hitswing Mais surtout 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 Là où je voulais Mettre l'accent C'est qu'on a La première figurine De Luke Skywalker Dans le Réveil de la Force Et c'est vraiment Le premier produit Officiel De Luke Skywalker Dans ce film là Donc j'espère Que les autres marques Vont se lancer Asbro en particulier Peut-être D'autres toys Mais il y a le temps Voilà Mais en tout cas C'est la première figurine De Luke Skywalker Dans le Réveil de la Force Et c'était pas trop tard Enfin c'était pas trop tôt Aujourd'hui Est-ce que c'est vrai C'est vrai que ça manquait Un peu C'est le problème Des jouets On n'a pas eu Beaucoup de jouets On n'est que des personnages Mais les personnages Emblématiques Or comme tu dis Et encore Emblématiques Han Solo On l'a attendu Han Solo On l'a attendu Han Solo On l'a attendu Et puis moi aussi Cette semaine Ce que j'ai apprécié C'est que La série de chez Je sais pas si j'en connaisse C'est la série Meiso De chez Bandai Je crois de mémoire C'est une série japonisante Des personnages De Star Wars Qui sont montés Comme des samouraïs C'est vraiment impressionnant Donc il existe Plusieurs modèles Donc à l'heure actuelle Je crois qu'on retrouve Uniquement sur le marché Mais notre marché local On a je crois vu De Dark Vador Je crois de mémoire J'ai vu que Boba Fett était sorti aussi Qu'on avait aussi Un Sand Trooper Qui était sorti Ca faisait longtemps Qu'on attendait Sachant qu'il y a encore D'autres modèles En attente Je crois qu'il y a Un garde rouge Il y a aussi Un autre Sand Trooper Il doit avoir aussi Je crois de mémoire Un autre personnage J'ai perdu le nom Qui reviendra aussi Mais la volonté De cette série C'est qu'elle sort Complètement Du mode classique Des jouets C'est réinventer Un langage A travers A travers ces personnages Là Et je trouve ça Impressionant Alors bien sûr Dans la méthode Réhausser Je mettrai les images D'accord Mais c'est l'occasion De taper sur notre site Internet Vous tapez Tamashi T-A-M-A-S-H-I-I D'accord Ou M-E-I-S-H-O Et là vous trouverez Qu'il y a toute une série De personnages Après 7 ou 8 personnages En ninja combat Comme je dis En samouraï Et c'est perçu de savoir Il y a 2 ou 3 exclusivités Mais ça vaut vraiment Son coup d'oeil Sachant que tout amovible Les poignets Les mains Les armes Ajouter un coup d'oeil C'est vraiment quelque chose De très très agréable Visuellement Et très agréable aussi Au niveau On va dire Jouer en tant que tel Ça change des choses classiques Moi je trouve ça joli Surtout pour Stormtrooper Ça rend vraiment bien Après je suis pas Je pense pas Que j'en m'en prendrais Je préfère maintenir Aux choses un peu plus classiques Ouais mais c'est pour ça Parce que tu es jeune Pour tous les goûts Le classicisme C'est bien question de jeunes Avec les vieux Qui cherchent la nouveauté Et on va terminer Le what's up Avec Odd Toys C'était pour le 4 mai Ils ont fait du teasing Sur leur prochaine Production Star Wars Donc on peut voir Qu'ils vont bientôt sortir Enfin bientôt Dans plus en plusieurs mois Quand même On va avoir Un Kylo Ren En figurine A l'échelle un quart Il sera avec Une table de méditation Avec le casque de Dargador Brûlé Donc ça peut vraiment faire Un diorama très très sympa Et à très très grande échelle Il va falloir avoir de la place Et Ouais Je pense qu'il va coûter Dans les 500 euros au moins Quelque chose comme ça Ouais ouais Il sera pendant 500 Je pense Ouais Et Ensuite on a On a Yoda À l'échelle un sixième Qui sera Version Pire contre attaque Oui Et on aura surtout Han Solo Et Chewbacca Version de leur allée de la force Alors par contre Est-ce qu'ils seront vendus Comme pour les versions On New Hope Dans un pack Où il y avait les deux Où est-ce qu'on pourra Soit avoir le pack Avec les deux Ou les acheter séparément Je pense que ça va être Un peu pareil Vu que c'est du teasing Vous ne voyez pas Les visages Sur les photos Vous voyez juste Le buste Et un peu les jambes Mais ça annonce Du lourd quand même Ça va être très très sympathique Alors peut-être Que d'ici la prochaine émission On aura peut-être Les visuels aussi Moi à nos côtés Je vais regarder Sur le catalogue fournisseur Pour regarder Ce qu'ils ont Au niveau gamme de prix Pour une idée De ce que ça peut coûter Alors ce que je n'ai pas dit Les Tamashii Après les prix Varient entre 80 et 120 euros Ça dépend où vous allez Ça dépend quoi ça Sachant que Quand vous allez au Japon A part l'aller-retour En avion qui vous voudra Un bras Là-bas c'est pratiquement Moitié prix Mais bon Pour ce qui est Des figurines Je pense qu'on aura Sans doute les prix Asseillements Et je pense La gamme de prix Ce sera située Autour de 500 euros Je pense Pas pour Kylo Ren Pas pour Kylo Ren Pour Yoda Vu la tête qui fait Ça va être environ Je pense Yoda ça va être 150 euros Je pense Pour Yoda Et Han Solo et Shubaka S'ils font un paquet Avec les deux Ce sera 500 Et s'il est vendu séparément Ils seront environ A 250 Chacun quoi 250-300 chacun quoi I have something here for you Father's light saber Impressive Excuse me sir But that unit is in prime condition A real bargain Your lightsabers will make a fine addition To my collection Public credits Republic credits are no good out here I need something more real Hey what are you trying to push on us No money No parts No deal Et bien il est temps De passer à notre sujet principal Manger Manger Exactement On va vous donner Enfin Peut-être Donc là Cette fois-ci On va pas faire de coups de gueule Parce que Cette fois-ci On va parler plus De nos coups de coeur Parce que des produits alimentaires Bah de toute façon Tu es très bien placé Pour le savoir Raphaël Il y en a des milliers Des milliards Des millions Tu insinues quoi ? Vas-y J'insinue que tu manges Beaucoup Depuis plus longtemps que moi Vu ton âge Tu manges depuis plus longtemps que moi Je pense Et il y avait des produits Qui existaient Alors que je n'étais pas encore né Et voilà Parce que j'insinue Il n'y a rien d'autre Voilà Et euh Ça c'est du bashing ? Non c'est pas ça Non c'est pas du bashing ça C'est de la vanne Et donc du coup On va retourner en 1997 Souvenez-vous L'édition spéciale Ressortée au cinéma Star Wars Était Montrer Un nouveau public À une nouvelle génération De fans Et C'était l'occasion Justement De faire la promotion De cette ressortie en salle Et c'est BN Qui a acquis les droits Surtout De De Star Wars à l'époque Et donc moi J'étais en CM2 Je me souviens J'avais 9 Non j'avais 10 ans 10-11 ans Et dans chaque carte Non je viens de la puce Dans chaque paquet De gâteaux BN On avait Des cartes à collectionner Qui étaient un jeu En fait Donc le principe du jeu C'était qu'on avait Des cartes personnages Du côté de l'Empire Des cartes personnages Du côté de la rébellion Et Qui avaient Plus ou moins de puissance Qui avaient des points Et selon Le lieu où on faisait les batailles Ils étaient plus ou moins forts Donc en fait Il y avait Trois types de planètes Il y avait l'étoile noire Qui était La planète des méchants Donc si on jouait Un personnage méchant Qui était au même niveau Qu'un personnage des rebelles Vu qu'ils jouaient à domicile Et bien ils gagnaient Au contraire Les rebelles Ils avaient la planète Aldorand Ils étaient les plus forts Et il y avait Les planètes neutres Voilà Donc c'était un peu La bataille un peu améliorée Et Mais voilà On ne sait pas pour jouer Qu'on les voulait C'était surtout pour les collectionner Parce que Les illustrations Etait vraiment De très 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 bonne qualité C'était Il y avait Encore une fois Dans les cartes Dans chaque camp On avait différents Il y avait des cartes Plus ou moins rares Donc voilà Plus la carte était faible Plus on avait de chance De les avoir Il y avait les cartes Les plus faibles Qui avaient 100 points Après c'était les cartes A 200 points A 300 points A 400 points Et la dernière A 500 points Donc du côté Des 100 points On avait Les Ewoks Du côté des rebelles Et les Stormtroopers Du côté des De l'Empire Du côté des 200 points Du côté des rebelles C'était des personnages Comme l'Amir Alakbar C-3PO R2-D2 Chewbacca Du côté de l'Empire On avait Boba Fett Qui valait plus que 200 points Je pense Oui Il y avait le garde Gamoréen Et il y avait Un autre méchant Avec Bip Fortuna Il y avait Bip Fortuna Voilà Du côté des 300 points On avait Du côté des gentils On avait Han Solo Et Leia Et du côté Du côté De l'Empire En 300 points C'était le garde royal Et Jabba le Hutt Après les 400 points On avait Du côté des rebelles C'était Luke Skywalker Et Obi-Wan Kenobi Et là la particularité C'était que Le cadre était Brillant Et du côté Des l'Empire Les 400 points C'était Tarkin Et Dark Vador Pareil Avec le cadre brillant Et après Il y avait les 500 points Il n'y avait Que une par coin Donc du côté Des rebelles C'était Yoda Et du côté de l'Empire C'était Palpatine Et là en fait Les vêtements C'était carrément holographique Donc plus on montait En puissance Plus la carte était rare Alors ça Officiellement non Mais moi Pour avoir Beaucoup collectionné A l'époque Je me souviens Que des Ivo J'en avais pas mal En double Et puis quand j'ai eu L'Empereur J'étais J'avais attendu Deux mois De BN à manger Pour avoir l'Empereur Je me souviens Enfin la carte Que j'attendais surtout C'était Han Solo L'Empereur valait 500 à l'époque 150 points Non 500 500 bien C'était marqué Et après Il y avait la carte Encore plus forte Que l'Empereur et Yoda C'était la carte Sabre laser Où il y avait Un sabre laser holographique Sur la carte Donc ça faisait Quand même pas mal De cartes à collectionner Moi je me souviens Que l'opération Avait duré assez longtemps Parce que par rapport Aux autres opérations alimentaires Qui durent quelques semaines Là c'était sur plusieurs mois Peut-être Facilement trois mois Il me semble Mais même Comme je vous ai dit Moi à partir De ce moment-là J'ai mangé que des BN Et pour vraiment Avoir toutes les cartes Au final Il m'a fallu Deux mois de BN Facile Et encore Certaines Je ne les avais pas en double Je n'avais qu'en un seul exemplaire Et à l'époque Je faisais quelque chose Aujourd'hui Mais ce sera un sacrilège C'est que je m'étais fabriqué Enfin à l'époque Je faisais aussi La bombe à l'iniste La bombe à l'iniste La bombe à l'iniste C'est un propre album C'était rudimentaire Mais c'était à l'époque J'avais fait mon propre album Mais pour les cartes BN Et j'ai collé Avec le stick de colle UHU J'avais badigeonné de colle Mes cartes Et je les avais collé dessus Ah sacrilège Mais quel sacrilège Mais à l'époque J'étais content J'ai eu mon petit carnet Et le fait C'est que j'ai perdu Après ce carnet J'avais toutes les cartes Et je ne l'ai jamais retrouvé Mais heureusement Mon frère Qui était fan de Star Wars A l'époque Mais qui ne l'est plus du tout Avec toute la collection aussi Et du coup Je l'ai récupéré Voilà Donc j'ai toujours les cartes Mais il me manque aussi Il me manque Dark Vador Et Dark Vador et Obi-Wan Mais ça je pense que Je vais chercher sur internet Je vais les retrouver quoi Mais bon Quand j'ai l'intérêt A l'époque Le sabre laser s'était marqué C'est l'arme du Jedi Maniée par un chevalier Elle devient redoutable Oula La carte spéciale De 1000 BN Tu te rends compte ? Mais je crois que BN avait fait Quelque chose plus tard Je crois Versus de Choco Après Je ne sais plus en quelle année Dans des paquets ronds Avec un présentoir Mais il n'y avait rien à gagner Je crois qu'il n'y avait pas de primes A l'époque Dans les trucs de Choco BN qui sont sortis après Moi c'est de toutes les offres alimentaires Des offres promotionnelles De Star Wars dans la bouffe Moi c'est ma préférée Parce que les cartes étaient vraiment belles Il y avait vraiment un côté collection A avoir Et puis voilà Il y avait vraiment des cartes Que d'autres C'était vraiment intéressant À ce niveau là C'était pas juste du hasard Mais c'était Voilà Il fallait vraiment manger Beaucoup beaucoup de bien Pour les avoir Il y avait une quête Pour avoir toutes les cartes Et je me souviens qu'à l'époque Tous mes amis étaient un fou dans Star Wars aussi Parce que c'était Le grand retour de Star Wars au cinéma Et je me souviens C'était vraiment Une très très belle période Pour moi à l'époque Ça me fait J'ai plein de souvenirs qui reviennent Parce que c'est aussi l'époque Que j'avais une première figure En Star Wars Etc Pour moi Cette offre promotionnelle Est vraiment liée A un moment Un très beau moment De mon enfance Et j'ai vraiment Une grosse affection Pour ces cartes BN Ouais Mais c'était à l'époque aussi Je me souviens Pour BN On avait fait les sorties La même chose Il y avait du Goldorak Je crois aussi La même époque Qui était sorti Il y avait d'autres produits A l'époque Et c'est vrai que Le Star Wars Il avait quand même Marqué les esprits aussi Comme tu disais C'était à l'époque Où les séries duraient longtemps Il n'y avait pas une durée de vie Aussi courte Comme maintenant On pouvait pendant Des mois et des mois Trouver les produits Et pouvoir les échanger C'était quand même Assez intéressant Ouais Et puis il y avait même Des variantes Parce qu'il y avait Une première vague Qui a été commercialisée Avec des dessins Qui n'avaient pas été Encore validé Donc en fait Il y avait Toutes les cartes Avec deux versions Des versions Qui n'étaient pas très jolies Parce que pas encore validées Et moi Je n'en voulais pas A l'époque Déjà Le Domois Lavrais Les plus belles Et après La majorité C'était les cartes définitives C'était des illustrations Complètement différentes Mais bien Mais de bien meilleure qualité Mais vraiment Très 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 belles Et voilà Moi je me souviens Que j'avais Le Motorangers Voilà Les noms qui s'étaient Moi j'avais Au début J'avais Han Solo Et Han Solo De la première version Pas belle Moi je le verrais Le beau et tout Et je l'ai échangé Contre le beau et tout Mais après Je me dis Que peut-être Que le moche là Maintenant Il a plus de valeur Je ne sais pas C'est une bonne question Qu'on devrait poser A quand on s'appelle Un de nos amis Qui a fait un super beau livre aussi C'est Stéphane Faucourt Il faudra qu'on lui pose La question à l'occasion D'accord Mais moi c'est vraiment Pour le coup Je repartirais bien Dans la quête A collectionner Toutes les versions Toute la série J'aimerais bien Parce qu'à moi Elles ont vécu Parce que c'est des cartes D'enfants Qui ont vécu Ce que les enfants faisaient avec On jouait avec On ne faisait pas d'autre chose Mais du coup Elles sont un peu abîmées Mais bon D'un côté C'est lié à l'écritif Donc c'est pas très gênant Mais j'aimerais bien Récupérer un set entier Nickel quoi Mais ça ne doit pas être fascinant Ouais c'était particulier Mais bon Ça reste quand même Des choses agréables Moi c'était pas tellement Ces chocos là Je ne me souviens plus Pas tellement de ces chocos Mais je me souviens A l'époque Il y avait d'autres produits Alors c'était Du coup J'ai perdu le fil De la conversation Tu vois Moi ce qui m'avait vraiment marqué Par les chocobaines C'était Qu'est-ce qu'il a vraiment marqué Quand je réfléchis un peu J'ai eu Volvic Là qui est arrivé Beaucoup plus tard Plus tôt Ces années là Avant il y avait eu aussi Qui était pas mal Il y a eu la vache qui rit Je crois qu'elle fait des choses Pas trop mal aussi Oui bah voilà La vache qui rit Tu voulais en parler Pour le moment C'était pour Moi la vache qui rit Parce que C'était pour les Alors là on fait juste Un petit son dans le futur On est en 99 C'est la sortie De l'épisode 1 L'épisode 1 Et alors l'épisode 1 Alors on a dû en parler Un jour C'était l'avalanche Les produits dérivés Star Wars T'en trouvés partout Chez ton boucher Ton boulanger T'as sa son service Toutes ces choses là Et là était sortie La vache qui rit Qui a sorti un bon petit Un bon petit format Alors bien sûr Il faut aimer la vache qui rit Parce que la vache qui rit C'est du fromage reconstitué Mais c'était ce qui a été intéressant Dedans c'était les personnages C'était des petits Des petits rétans Qu'on pouvait déplier Et faire différents vaisseaux A partir de la même image Alors je vais regarder Si je vous retrouve En visuel Mais c'était assez impressionnant Puis il y en avait Moult moult Alors là je peux vous dire Que j'en ai mangé Des kilos de vache qui rit Mais quand je dis des kilos Je pèse mes mots C'est à dire que je dois manger Je dois avoir De quoi nourrir Toute une entreprise Alors il faut dire aussi Que j'ai un avantage C'est que j'habite pas tellement loin De l'once le saunier Où était fabriquée La vache qui rit Ce qui permet aussi D'avoir pas mal d'avantages Et j'ai pu avoir quand même Des produits assez exclusifs De cette période là La vache qui rit Les cartes Ça représentait différents vaisseaux Alors que c'était l'épisode 1 Pour nous c'était quand même C'est une découverte Et on pouvait déplier la carte Et refaire une Avec une seule chose Alors en visuel Comment je pourrais vous expliquer ça Pour être beaucoup plus précis C'était un peu Je me disais pour moi Je me souviens Ma grand-mère m'en a acheté Elle a mangé des vaches qui rit Je sais bien quand tu dis ta grand-mère Quand tu parles après moi Non mais ma grand-mère Parce que c'est une époque Où toutes les semaines J'allais dormir chez les grands-parents Et du coup Ma grand-mère Moi j'aimais bien les vaches qui rit Et moi j'aimais pas trop ça Donc du coup à chaque fois Elle en prenait Pour m'offrir le petit dépiant Et je crois qu'en fait On avait un personnage On avait la biographie Puis après on repliait Puis on avait son vaisseau Puis après on repliait On avait les infos sur le vaisseau Puis après on repliait Puis ça repartait au départ Donc c'était assez marrant Comme idée En plus ça prenait pas de place Ce que je disais C'était quand même assez impressionnant aussi Et puis surtout Contrairement à ce que t'évoquais tout à l'heure Là où c'était les images du film C'est à dire que Là on avait en plus Les images du film Qui étaient Contrairement à ce que t'avais dit au préalable Qui étaient des dessins Avec des erreurs peut-être Oui La peine c'était des dessins Tonic-class Tonic-class c'était vraiment Pour pouvoir trouver Mais après L'avantage de ça C'était vraiment Que le but C'était de les garder pas ouvertes Mais t'avais toujours envie De les ouvrir Pour ce qu'il y avait dedans Moi je me souviens De la carte R2-D2 Parce que je suis collectionnaire R2-D2 T'ouvrir dedans T'avais un druid destroyer Donc c'est marrant Et ces cartes là Présentent certains avantages C'est que Même la partie graphique Des cartes Est écrite Sans les trop dorées Suivant les produits C'était assez marrant Ou sans en argent Pour bien différencier les classes C'est ce qui apportait Un peu d'aussi De rigolade C'est à dire C'était marrant C'était jusqu'au bout Mais ça apportait Un truc un peu plus intéressant Dans les primes Dans les jouets Parce que Contrairement à Star Wars Quand on avait Des choses en plus C'était l'aliment C'était en fait Le produit faisait Le jouet C'est à dire Que la glace En forme de Star Wars On l'a mangé On ne pouvait pas La garder Eternam Et que là La différence C'est qu'on pouvait Concevoir et garder Un produit spécifique Qu'on n'avait pas Au préalable A part l'exception Des Choco BN Je crois pour cette époque là On a rarement eu Des choses Où on pouvait conserver Les éléments Parce que avant C'était des glaces Des choses comme ça Donc il n'y avait Que d'emballage Là c'était vraiment Un produit spécifique Qui était dans La vache qui rit Donc ça c'était vraiment Le côté le plus agréable Et puis alors ça Il en reste encore Des tonnes et des tonnes De cartes Il doit traîner Quelle part dans le grenier Mais c'était vraiment Puis vous ne pouvez pas Oubliez que c'était Comme le nouveau Star Wars C'était l'épisode 1 Voilà Donc c'était Côté un peu positif Des choses C'est qu'on avait vraiment Les premiers visuels Du film Avec les personnages dedans Les héros Je me souviens Du petit Anakim Qui maintenant a bien grandi Qui a des problèmes dépressifs C'était assez intéressant De voir tous ces éléments là Et puis surtout J'ai un Jarby Incroyable Je pense C'est ce qui m'a refait Donner un peu plus de courage Parce que j'étais un peu Démoralisé De voir toute la Le bataille On va dire Pas médiatique Mais de produits Qui étaient dérivés Qui sortaient à cette époque là Et d'en trouver Dans la chérie C'était assez intéressant Sachant qu'il y avait aussi Il y avait des choses sorties Dans toute autre gamme de produits Que ce soit dans les sandwichs Je pense que c'est comme ça Mais dans la chérie C'était quelque chose Assez simple Et puis facilement échangeable Parce qu'il n'y avait pas De temps de produits Je crois De mémoire Je crois que tu vas avoir Une vingtaine de cartes différentes Même pas Ce qui permettait Je crois Moi je pense que c'était Une dizaine de grands médecins Ouais peut-être Ouais peut-être une dizaine Mais après ça peut dépendait Je crois qu'il y avait Ouais je sais pas Je vérifie quoi Mais ouais peut-être une dizaine Mais c'était vraiment côté C'était une petite collection Simple à avoir Voilà Puis facilement échangeable Et le côté plus d'une chose On n'avait pas besoin de Comme certains De regarder D'avoir 25 produits De commander le panneau Pour pouvoir afficher après Les choses Ressort le panneau Envoyer des bons Pour pouvoir 30 bons De permettre d'avoir le poster Là c'était classique Tu avais tout de suite Le plaisir Voilà c'est le côté positif J'ai trouvé à la vache qui rit Et puis on va rester du coup Dans 99 Avec la sortie d'épisode 1 Parce qu'en parallèle Il y avait Pour moi Ce qui est aujourd'hui Qualitativement parlant La meilleure prime Qu'on pouvait avoir Dans des produits alimentaires C'était tout Tous les cadeaux Qu'on avait dans les produits Kellogg's Dans certains paquets de céréales En fait on avait des bustes Des bustes de couleur bronze Qui reprenaient Tous les personnages De la menace fantôme Donc vraiment Tous les personnages Quand même les personnages secondaires Devait y en avoir facilement Une douzaine Une quinzaine A collectionner Et du coup On avait vraiment Alors c'était vraiment très bien fait Parce que la sculpture Était vraiment très Pour un produit Enfin pour un cadeau D'une boîte de céréales C'était vraiment très 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 bien foutu Et donc on avait Et c'était Voilà C'était vraiment pas Que un buste en plastique Comme ça Par exemple On avait le personnage Et en fait Il y avait un socle En dessous le buste Et on pouvait soulever Le buste du socle Et quand on ouvrait Le socle A l'intérieur du socle Il y avait Une petite fiche Du personnage Une petite biographie Du personnage Qui était enroulée Dans le socle Et qu'on pouvait déplier Et on pouvait lire Les informations sur le personnage Et à l'époque Où il n'y avait pas internet Où il n'y avait pas facebook Il n'y avait pas tout ça Quand t'es un enfant de 13 ans Comme moi à l'époque Et qui voulait en savoir plus Sur le film Bah c'est comme ça Que t'avais tes informations Sur le film C'est comme ça Que tu savais Quel personnage Quel rôle Aurait tel personnage Dans le film Etc Et du coup C'était C'était un très bon outil De communication Pour les enfants Qui sachent justement A quoi s'attendre En regardant le film Et puis C'était vraiment Très très beau Je me souviens Là encore Il m'a fallu manger Pas mal de paquets De céréales Pour tous les avoir Mais ça va durer Pas mal de temps Aussi Ça va durer Deux mois Facile Un peu moins longtemps Que les cartes BN Mais ça va quand même Durer plus longtemps Beaucoup plus longtemps Que ce qu'on a aujourd'hui Et du coup J'ai mangé beaucoup Beaucoup de céréales Pour tous ces bustes là Et en fait Il y avait la moitié Des céréales Kellogg's C'était des bustes Et l'autre moitié Des céréales Kellogg's En fait On avait des figurines cuillères En fait Donc là carrément Là il y avait moins de modèles Les bustes 12-15 Là les figurines Je crois qu'il n'y en avait Que 5-6 5-6 Donc il y avait Dark Maul Anakin Obi-Wan Jar Jar Binks Padme Voilà Moi je crois Il y en avait 5 Et en fait On avait une figurine Pareille couleur bronze Couleur doré bronze Mais encore une fois Le sculpte De chaque figurine Il était vraiment Très 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 bien détaillé Elle faisait environ 6 cm de haut Je pense Et on pouvait y attacher Un embout de cuillère En fait En plastique Qui était fourni Donc en fait Ça servait de cuillère Pour moi J'ai laissé un réel Et puis on pouvait enlever Pour petite bouche Et ça faisait une petite figurine Il ne faut pas avoir Une grosse bouche Il ne fallait pas avoir C'était pour les enfants Donc C'était à l'échelle Mais Et voilà Encore une fois Je suis toujours admiratif On a beau dire Ce qu'on veut Sur l'épisode 1 Mais Les primes C'était vraiment Vraiment du côté collection Les bus On pouvait vraiment Les exposer Ça faisait beau Ça faisait beau Dans les collections C'est vrai Là le petit sabre laser Avec une bille à l'intérieur C'est une affaire Et beaucoup plus limitée Ouais ça faisait des sabres laser C'est différent Mais après Je pense aussi Dans mes enfants Pour Qui étaient beaucoup plus jeunes Eux les sabres lasers C'est ce qu'ils intéressaient aussi Avec les billes dedans Mais Si tu veux On avait du mal à comprendre Pourquoi il y avait un jeu dedans Dans la bille Ça faisait des casse-têtes Ouais des casse-têtes Pour moi Ouais mais Après j'ai dit Si c'est parce que Peut-être que les enfants A l'époque Moi j'avais vieilli A l'époque J'avais Voilà Mais ça m'aimait J'ai même pas essayé D'en avoir un seul De sabre laser Comme ça Alors que les bustes Même encore Les bustes aujourd'hui Enfin Si pour le réveil de la force Ils avaient fait des bustes Comme ça J'ai des choux capi Que j'en aurais mangé Mais là A l'heure d'aujourd'hui Tout ce que t'as Dans les séries Enfin En général Toutes les primes Que t'as dans les produits alimentaires C'est vraiment moins bien C'est vraiment Niveau qualitatif Et niveau intérêt Moi ça me branche pas du tout Ce qu'on a aujourd'hui Ouais c'est vrai Que c'est particulier Mais aujourd'hui Regarde Je prends l'exemple de Volvic Parce que je vais parler de Volvic Juste maintenant Super transition Ouais le roi des transitions Non Volvic tu vois Quand est sorti L'organe de produits Volvic dans les petites bouteilles Ah c'est très sympa Les Volvic Elles sont super belles Ce qui m'a surpris Surtout Donc je m'attendais A l'épisode 7 Tu vois Et on a pas eu L'épisode 7 On a eu De la bouteille de Volvic Avec un Comment dire Avec des personnages Passés C'est à dire que Il y avait un certain trooper Un Chewbacca Un Boba Fett Un C3PO Et un Dark Vador Voilà Et j'ai trouvé ça Un peu surprenant Que Volvic Sorte Cette gamme de produits Donc avec un présentoir spécifique Il faut pas dire Qu'il y ait un présentoir spécifique Et surtout avec Volvic Et ce qui m'a surpris C'est que je m'attendais A voir des personnages Beaucoup plus récurrents De la série De la dernière version du film Et en fait Je pense que c'était un coup De marketing aussi De jouer sur l'nostalgie Peut-être aussi Mais ce qui est intéressant C'est qu'ils ont refait Tout le package Le conditionnement La bouteille Ah c'est vrai C'est des petites figurines En fait Des petites poupées russes En fait Des petites poupées russes Alors il faut savoir Que non seulement Volvic a décliné ça aussi Dans d'autres pays Aux alentours Dans le cas européen Avec d'autres personnages Je sais qu'en Espagne Ils ont pas du tout Les mêmes personnages que nous Si aujourd'hui Ce qui me surprend un peu C'est qu'aujourd'hui Par exemple Volvic Là j'ai été voir Avant-hier Dans une grande enseigne Avant on les achetait 1,55€ la bouteille Maintenant c'est 1,55€ les deux Mais il n'y a pas Un seul Dark Vador Qui reste quoi Sur les 300 qui restent Il n'y a pas un Dark Vador Donc je pensais Que Volvic a eu du mal A commercialiser ce produit Ce format là Peut-être que c'était Peut-être pas le bon format Pour la bonne époque Peut-être qu'il fallait plus Le vendre en été Qu'en décembre Ce que je disais Pour la plus stratégique Mais il y a une chose Qui était particulière Chez Volvic Je ne sais pas Si certains ont pu l'avoir C'était le coffret Il y a un coffret Qui est sorti Un coffret spécifique Volvic Qui était à disposition Qu'on pouvait aller chercher En région parisienne C'est un coffret de luxe Où vous retrouverez Les 5 bouteilles Dans un format On va dire Boîte à chaussures Ou dans lequel On ouvrait Donc un super beau Coffret Star Wars Vous l'ouvriez En noir et blanc Et quand vous ouvriez Dedans il y avait 5 bouteilles Bien rangées Dans un coffret Haut de gamme Et c'était vraiment Vraiment surprenant Parce qu'on ne s'y attendait Vraiment pas Mais là Volvic a fait quelque chose De assez intéressant En apportant Une valeur un peu plus luxueuse A un produit basique Il reste de l'eau quand même Pardon Moi j'avais croisé Ces bouteilles en supermarché Et tout Mais sans y faire Grande attention Puis là je regarde Les images Et je me dis Pourquoi je ne les ai pas achetées Parce que franchement Elles sont vraiment belles Alors si tu veux Je peux t'en offrir Parce que j'ai quoi D'ouvrir J'en ai encore plein A la maison Si tu as des doubles Je veux bien Parce qu'elles sont Vraiment très très belles Ouais Le format est agréable en plus C'était vraiment Quelque chose C'est un truc Que tu peux exposer Dans ta cuisine en fait Je trouve Parce que Ça fait vraiment Des petites figurines Pouperus quoi Ça c'est parce que T'as pas de femme Que tu dis ça Moi je peux dire Si je fais ça Dans ma cuisine Je crois que je suis Trucidé par mon épouse Donc je n'essaierai même pas De lui redire quoi que ce soit Par contre Si c'est elle qui ouvre Le bouchon pour en boire Là c'est toi qui est C'est le problème Que beaucoup se posent La question que se posent Beaucoup de collectionneurs Encore on en discute La dernière fois C'était Est-ce qu'on doit les vider Ou les garder pleines C'est la question Des collectionneurs A chaque fois Alors là franchement A partir du moment Enfin tu peux ouvrir Une bouteille Sans la À part les joints Du bouchon Qui se détache Mais tu l'abîmes pas quoi Tu la vides Ouais Et je pense que c'est Peut-être même plus hygiénique De la vider Avec le temps Ouais Peut-être je sais pas Il faut voir ça Avec l'avenir quoi Mais je pense que je vais Mais bon C'est comme tout quoi Ce qui est assez impressionnant C'est qu'ils aient poussé le vis Jusqu'à en faire un produit Aussi luxueux C'est ça qui est impressionnant C'est rendre un produit Basique Qui est un basique C'est une bouteille d'eau Dans ce coffret là Alors je mettrai la photo Dans la version réhaussée Vous verrez que dans le coffret Ça change complètement L'approche De ces petites bouteilles d'eau Mais pour le coup Je disais C'était mieux avant Mais là c'est l'exception Qui confirme la règle On va dire C'était mieux avant Oui mais c'était mieux avant D'une manière générale Mais là c'est vrai que Ça c'est l'exception Voilà Parce que c'est vrai que Volvic ils ont fait Un très beau travail De design et tout La bouteille elle est super belle Enfin le design qu'ils ont fait Il épouse parfaitement Les personnages Et c'était vraiment bien Mais je n'ai pas souvenir Que pour l'œil de la force Il y avait une autre prime alimentaire Qui était sympathique comme ça Non Je ne pense pas Et même pour la ressortie De la menace fantôme en 3D Pour l'attaque des clones Et puis la revanche des Sith Je n'ai pas de souvenirs De prime alimentaire Qui m'ont marqué comme ça Je crois que c'était vraiment Le truc qui était Vachement impressionnant Parce que dans le sens Où on avait trop l'habitude De voir des produits Classiques Je veux dire Qu'on dit classique C'est un grand mot Mais qu'on ne voyait pas Il y a pendant un moment On avait vu une série De Volvic Une étude de style Fée par un designer Qui a fait des bouteilles très hautes Toutes pointues En forme de pyramide Je me souviens à cette époque là Et je pensais Tiens c'était une bonne idée De faire ça dans les bouteilles Et je dis Peut-être qu'on va l'avoir Eh ben non On n'a jamais eu chez nous Mais c'était juste Une de leur design Et quand j'ai vu Volvic Qui avait lancé Dans son coffret Star Wars Ces bouteilles Je dis Waouh Là j'ai dit Chapeau Parce qu'il fait l'oser Quand même Mais moi ça m'a vraiment Ça avec Comment ça s'appelle Les trucs de la poste Qui étaient sortis Juste après Pour moi Ce sont les plus belles surprises Mais la poste C'est pas du consommer Après si Vas-y Vas-y Il fait après Les grandes bouteilles aussi Les grandes bouteilles Le seul intérêt qu'elles avaient C'est le package du plastique D'accord Qui était soit De BB8 Ou soit Kylo Ren Ouais c'est ça Mais en fait Mais voilà Là il fallait Pour vraiment déchire Parce que du plastique Qui se déchire Donc c'était Là il faut vraiment Pousser les vis Pour juste acheter un pack Que tu gardes Un pack d'eau chez toi De 8 De 3 fois Enfin 9 Ça fait 9 litres Au final quand même Et juste pour avoir Sur le plastique Kylo Ren Ouais Bon il y a un moment Bah c'est Il faut être barges comme nous Ah non mais là Il faut être plus que barges comme nous Pour On s'excuse auprès De tous les barges Qu'ils ont fait Qui nous écoutent Imagine toi Qu'on reçoit un mini-mail Oui bah moi je l'ai fait Bon bah Tu as raison de le faire Sinon qu'ils sont barges De pas l'avoir fait Je crois que les volviques Avaient juste une étiquette noire C'est tout ce qu'ils avaient Les grandes bouteilles Ouais c'était tout le pack Qui était recouvert D'une grande étiquette noire C'était qui Star Wars L'arrivée de la force Et voilà t'avais Kylo Ren Ray ou Bluene Ouais c'est ça Non mais c'est 3 peu Ou R2D2 je crois Ah oui aussi Non t'as raison Tu as raison Et après on reparle On s'était dit tout à l'heure Ce qui n'avait pas De prime alimentaire Qui nous avait marqué A l'époque de la prélogie En dehors de l'épisode 1 C'était super Mais si si maintenant Je me rappelle Pour l'épisode 2 En fait Il y avait Hollywood Chingom Où t'avais Des petits paquets En carton De Hollywood Chingom Où t'avais Tous les personnages De l'attaque des clones Et il me semble peut-être Aussi des personnages De la trilogie classique Qui a collectionné comme ça Et je me souviens Que j'ai encore Chez moi Chez mes parents Dans un vieux tiroir Tous les paquets De Hollywood Chingom Vides C'est vrai ? Non parce que moi J'ai fait choupa choupa Et les souris Les ont mangés Et pour la revanche Décide s'il y avait Les fameux aimants Magnettes Avec les Les poulets le gaulois Ou les cordons bleus Les choses comme ça Où c'était Oulal Je me souviens Qu'à l'époque J'en avais J'en avais mangé pas mal Du cordon bleu Et je les ai encore D'ailleurs Mes magnettes Même s'ils sont Dans un tiroir Mais j'ai pas réussi Les avoir à l'époque Ah moi j'ai tous Les magnettes Et le poster Je crois de mémoire Ah oui c'est vrai Il y a un poster Oui j'ai un poster Oui Mais moi c'était Les magnettes Non c'était pas mal Les magnettes C'était Soudainement dans ce genre T'as toujours des magnettes Dans ce genre de produit Mais c'est les régions de France Les choses comme ça Et là ils avaient fait une pause Sur la région de France Pour avoir les petits magnettes Star Wars C'était sympa C'était pas aussi bien Que tout ce qu'on a eu En 97 En 99 Mais Mais C'est les choses Qui m'a marqué La seule chose Que je me souviens De Sodexo De Gaulois Je crois de mémoire C'est que J'avais lu Quand je faisais Les salades Au boulot J'avais des salades Et je mange des salades Ça arrive quelques fois Et un jour Je suis tombé Sur une question De Star Wars Alors je me dis Tiens L'épisode 7 va sortir On va avoir droit A une nouvelle série Bah non On a rien vu Donc j'étais un peu triste Et j'avais cru Que dans la salade C'est marqué Comment s'appelle Le père de Luke Skywalker J'avais la réponse J'étais content Et puis je pensais Qu'ils allaient sortir Le truc Et rien n'est sorti De leur côté Donc ça m'a un peu surpris Mais bon Et là pour le réveil De la force Dans les céréales On avait des embouts De crayons Donc il y avait BB8 Il y avait Kylo Ren Et un Stormtrooper Il me semble Et je crois Chewbacca Mais il n'y avait Que 3-4 modèles Très peu C'était mignon Mais tu vois Ils étaient en couleur normale Et tu vois Je trouvais que Ce que faisait Kylox pour l'épisode 1 C'était tout en bronze Ça avait plus de gueule Ouais je pense que Comme tu disais Je pense qu'il y a eu Peut-être Peut-être qu'on a vieilli aussi C'est ce qu'on dit à chaque fois Peut-être qu'on voit pas Les choses avec les mêmes yeux Aussi Parce qu'on est quand même Un peu intoxiqué Avec le passé Et le futur Mais c'est vrai Qu'on trouvait Qu'il manquait quelque chose De plus marquant Dans les produits alimentaires Pour cet épisode 7 Voilà Alors peut-être C'était volontaire Dans la démarche marketing Du groupe Walt Disney Mais il se trouvait Qu'il manquait quelque chose Voilà C'était un peu tristouni Je verse ma larme De nostalgie On espère T'as tout maintenant Avec les spin-off Avec tout ce qui nous attend Je pense Enfin je pense J'espère Qu'on aura des Enfin moi j'aimerais bien Qu'on retrouve des cartes BN aujourd'hui quoi En plus Ce serait totalement Crédible quoi De refaire un jeu de cartes Comme ça dans les BN En plus Le coup de fabrication C'est pas grand chose Et il y aurait vraiment Une collectionnite Aussi bien Chez les plus jeunes Que chez les plus âgés Et moi j'aimerais bien Revivre ça Ouais parce que Hormuis les yaourts Qu'on a actuellement sortis Moi je repense aussi A l'époque On va en parler Pendant des heures Il ne faut pas non plus Qu'on monopolise Pendant des heures Il y avait Quick Qui avait sorti aussi Un truc génial Les hamburgers noirs et compagnie Il y avait toutes ces choses là Et c'est vrai que là On a trouvé qu'on était Un peu ric-rac Sur les sorties À part yaourts yop Les à boire Ou les yaourts à la fraise Je ne me souviens pas J'ai vécu de choses Actuellement Sur cette gamme de produits Consommés en Star Wars Je ne fais pas de choses Qui me marquent la tête Je crois que Shinkan n'avait rien fait La Vache Kiri n'a rien fait Sodexo n'a rien fait Après c'est les achats Des licences Ouais Je crois que Non Ma petite tête Je ne vois pas Ils ont sorti Des boîtes de céréales Je crois La semaine dernière D'accord Oui En fait c'est À la place du personnage D'habitude C'est un personnage de Star Wars Il n'y a pas de primes Il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans Eh regardez Star Wars C'est sorti un DVD Ben achetez le Voilà c'est ça Il y a eu Les boissons énergissantes Qu'on peut trouver aussi En Allemagne Si vous en manque Certains modèles Il y avait Dark Vador Yoda Il y a deux séries Qui sont sorties Avec Chewbacca Et puis une autre série Donc ça aussi Pour ceux qui liraient Je mettrai le lien Où on peut trouver Et acheter encore Ces produits Si il en manque Certains exemplaires Mais à part les yaourts Je crois que Je ne me souviens pas De choses précises Dans lesquelles J'ai pu manger du Star Wars Pour l'épisode 7 Donc j'ai fait un régime Tant mieux C'est un mal pour un bien Merci Bon Sur ces belles paroles On va peut-être Conclure notre émission Oui Alors moi tu as quelque chose A dire J'ai une petite question A dire J'ai eu des questions Sur Star Wars En collector J'ai eu une collection Pardon Une interrogation D'une personne Qui m'a envoyé un email Sur les commentaires Concernant les dédicaces De Peter Mayuri Oui C'est Pierre qui nous envoyait ça Alors Pierre nous dit Bonjour Je suis l'avocat du Bookie Lors du savoir Célébration au Grand Rex Mon petit garçon de 3 ans Et moi même Nous sommes présents Et il faisait une pause Et malgré ses problèmes physiques Il s'est levé Et a serré la main De mon petit gars Je vous souviens aussi Avoir rencontré Dave Prose Dans la boutique Arcane Lors je suis étendu Un figurine Que venait d'acheter Il m'a demandé 30 francs Ce à quoi J'ai répondu Ça fait Pour un porte-manteau Depuis Je ne demande plus D'autographe Et me contente de leur dire Simplement bonjour Pour répondre à toute l'interrogation Pierre sur le fait Et en jouant le rôle De l'avocat du Bookie Nous Notre vision Ne se fait pas Sur un seul événement On se fait sur La continuité d'événements On fait beaucoup d'événements Dave Prose avait été Pendant une époque Assez difficile Maintenant Il est beaucoup plus simple Au contact Des gens Mais c'est vrai qu'il était Aussi désagréable Maintenant Ça a complètement changé Depuis que c'est fait Vincer Du groupe On peut dire comme ça Pour ce qui est De Chewbacca Je ne modifierai pas Mon discours Pour l'avoir vu Moult reprises À différentes conventions D'avoir vu Des comportements Assez désagréables Je maintiens Mais ce que je dis Et je le dis à Pierre Ainsi que tout le monde On n'est pas là Pour pas Comment dire Pour pas tenir compte De ce que vous dites On est d'accord Avec ce que vous dites On a la critique On critique On peut nous critiquer On observe les critiques On peut répondre À l'interrogation Pour ce qui est De Chewbacca Malheureusement Pour l'avoir vécu Et encore vécu Il y a de sa pâle de temps Sur les ondi De l'épisode 7 Et je pense qu'on vous le dira Un peu plus Dans 4-5 ans Sur la vraie vérité De l'épisode 7 Et de Chewbacca Je peux vous dire Que dans le top 10 Il fait bien partie Du top 2 Des gens les plus agréables Voir le top 1 Voilà Des agréables Des agréables Sur l'ensemble Des gens Qu'on a pu Voir Après Comme dit On n'est pas non plus Irreprochable Il y a des gens Qui sont vus Au bon moment D'autres Qui ont passé Le mauvais moment Avec certaines personnes Des pouces Pour l'avoir rencontré A peu près 7 ou 8 fois Au long de ma carrière Qui n'est pas fini Je peux vous dire Que les 7 ou 8 fois Elles ont été Franchement désagréables Mais Pierre Tu as bien droit De jouer le rôle De l'avocat du bookie Et c'est tout à fait légitime De nous poser cette question Et je t'en remercie Voilà Ben voilà J'ai rien à te dire De plus que toi rappelle Parce que c'est parfait C'est ce que tu viens de dire Je pense Écoute-moi la même chose Alors une fois de plus N'hésitez pas Si vous avez des questions Des interrogations Des choses Qui vous traversent esprit N'hésitez pas A nous solliciter D'accord C'était le cas Quand on a fait La version en live Là aussi N'hésitez pas Alors On fédera une prochaine 4ème édition Je crois Sans aucune difficulté De quoi on va parler Ben on verra On verra bien On va s'entendre Voilà Plus le beau temps On va voir Tiens dites-nous De quoi voulez-vous Qu'on parle Pour le 4ème épisode On fait comme ça Sébastien Oui on fait comme ça Et puis si on n'a pas de réponse On dira Bon comme on a eu Plein de réponses On en a pris une au hasard Et on prendra Ça qui s'arrange D'accord Alors on choisit Alors on a reçu 300 mails D'accord Alors on va choisir Alors qu'on ne sait Vraiment pas à l'avance Combien vous êtes De nous écouter Mais quoi qu'il en soit Franchement Si Sébastien est d'accord Avec moi C'est un grand merci Parce que je peux vous dire Qu'à QC Ça fait franchement Chocer De voir des gens Aussi complices Aussi agréables De discuter avec nous Et d'avoir toute modestie Je suis quand même Un super beau gosse D'accord Même si je pêche Sur les mots techniques Tu peux les dire Les mots techniques Sébastien Le bashing Le bashing Et le hush peur C'est ça Hush peur Non Hush peur Et voilà Sébastien Le mot de la fin Le mot de la fin Et bien on vous donne rendez-vous Peut-être dans moins d'un mois Pour notre collector Numéro 4 On va trouver un thème avec Raphaël Ne n'inquiétez pas Et comme toujours On va remercier nos partenaires Qui sont Je vais retrouver la liste Meatybox.net Cyclone.net Starwarholonet.com Pleinstarwar.com Leréveildesfemmes.com Starwarunivers.com Radioh2o.ca Et Génération Starwar Et Science Fiction Bah voilà Tu le fais aussi bien Au début Bravo Alors sachez aussi Que comme toujours On recherche Des collaborateurs Pour faire des éditions Réhausser des émissions Donc dans ce cas là N'hésitez pas A nous contacter Adresse Studio Arrobas SW En direct Point com Voilà On a besoin de monde Aussi pour travailler Dans les coulisses Un peu de l'émission Comme on m'a dit Dany Si vous avez des suggestions Ou réactions Sur sujets Que nous venons de discuter Écrivez-nous Un commentaire Sur l'email Studio At Starwar Point direct N'oubliez pas De suivre nos faits et gestes Sur Twitter Notre groupe Sur Facebook Ou bien encore Nous laisser Une critique Sur iTunes Tu le fais bien iTunes Comment on dit iTunes Et Sébastien Tu as remarqué quelque chose Tu sais ce que je viens de remarquer Non C'est que la prochaine Qu'on va faire Et bien après On sera où On sera à Londres Tu te rencontres Oh là là Allez Parce que oui Avant de faire la dernière conclusion Parce que En fait Tous les deux On va se retrouver là-bas Et on va vous préparer Des petites émissions De quelques minutes Sur Jour par jour Sur Célébration Ouais Des briefings Je pense qu'on va faire Une émission la veille Parce que nous On sera déjà dans le bâtiment Parce qu'on a nos stands Respectifs Sur le Bainting Box Et le Tarmes Donc du coup On va voir un peu Ce qui se passe Avant l'ouverture Donc on vous en parlera La veille Ouais On leur dit pas tout D'accord On va leur préparer Comme ça Ils seront obligés D'écouter la quatrième version Pour savoir ce qui va se passer Oui parce que Satan vous fait des promesses On va pas pouvoir les tenir Voilà c'est pour ça Voilà Bon Et bien le mot de la fin Que la force soit avec vous A bientôt Bonne écoute Sous-titrage Société Radio-Canada